Padlet, comment et pourquoi faire ? Après avoir cherché Padlet dans le moteur de recherche, créez un compte à l'aide d'un simple email et d'un mot de passe. Par défaut s'affiche alors un fond d'écran gris qui représente le mur virtuel sur lequel publier des documents qui s'afficheront sous forme de post-it comme ceux de votre frigo. Vous pourrez alors écrire le titre et le sous-titre de votre Padlet sans avoir besoin d'enregistrer ou de sauvegarder quoi que ce soit, tout est automatique. Vous pourrez alors choisir la couleur de votre Padlet. Dans la colonne papier peint, vous avez plusieurs choix possibles, des fonds unis ou colorés, mais aussi la possibilité d'importer l'image de votre choix et de pouvoir ainsi personnaliser votre Padlet en fonction du thème évoqué. Ici nous parlons des outils numériques, donc l'image choisie est un wallpaper sur le thème du numérique. Pensez à choisir des images de grand format pour éviter l'effet mosaïque, sauf si c'est votre choix. Votre Padlet est maintenant prêt à recevoir le contenu qui lui est destiné. Pour publier, il vous suffit de double-cliquer, d'écrire un titre ou un paragraphe. Vous avez ensuite la possibilité de choisir la disposition que prendront vos futures publications. Par défaut, la disposition est libre. Vous pouvez publier n'importe où sur le Padlet ou choisir le flux. Vos postes se rangeront automatiquement de façon verticale ou en grille. Le dernier poste sera automatiquement publié en haut à gauche. Il vous faut maintenant configurer la modération du Padlet. Par défaut, les personnes qui auront accès à votre Padlet, comme vos élèves par exemple, pourront publier. A vous de choisir s'ils peuvent voir sans publier, publier sans modifier ou modérer. Le Padlet peut aussi rester privé ou en lien caché comme par défaut, mais il peut aussi devenir public et être détecté par les moteurs de recherche. Une autre fonction très pratique chez Padlet est la possibilité de personnaliser l'adresse du mur virtuel à l'aide d'un mot-clé que vous avez la possibilité de choisir, ce qui simplifie considérablement le partage de Padlet. Pour finir, vous pouvez également dupliquer votre Padlet et en faire par exemple une version prof et une version élève en dupliquant avec ou sans poste. Le menu partage vous offre de nombreuses options, comme la possibilité de partager votre mur sur les réseaux sociaux ou d'en faire un export sous des formats très variés. Enfin, un menu d'aide vous donnera l'essentiel des tutoriels nécessaires pour faire vos premiers pas sur Padlet. Votre Padlet est prêt pour la publication. Pour chaque poste créé, plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme celle d'importer en cliquant sur le bas du poste n'importe quel fichier de votre disque dur en cliquant d'une façon très classique sur Télécharger. Les images, les documents Word s'affichent tels qu'ils sont réellement d'une façon visuelle. En utilisant cette fois la fonction Adresse Web, vous pouvez importer n'importe quelle vidéo ou site internet ou images ou sons, etc. qui s'afficheront tous sous forme d'un post-it carré avec l'image de ce qu'ils représentent, devenant aisés à reconnaître. Les documents peuvent être consultés soit dans la fenêtre qui s'ouvre, d'une façon directe, soit en cliquant sur la touche originale dans un nouvel onglet. Le Padlet peut ensuite être organisé, personnalisé. Il est possible d'ajouter des titres, d'agrandir, réduire ou aligner certains postes. Le Padlet peut servir à centraliser les travaux des élèves, à travailler d'une façon collaborative, simultanée ou différée. Il peut également servir à réunir, comme ici, tous les documents nécessaires à une séquence pour les partager avec les élèves sans la contrainte de la maintenance du site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !